Bon, tant pis. Non, ça va. J'espère que tu vas bien. J'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec une youtubeuse que tu ne connais pas sur cette chaîne Cuties Manga. Donc, en fait, c'est sa chaîne elle parle de manga. C'est pour ça que tu ne connais pas sur ebworld. Voilà. Allez, elle va se foutre de ma gueule. On se retrouve donc du coup pour faire une vidéo maquillage Saint Valentin. Donc, c'est pour ça que tu dois apercevoir sur mon niveau de mes yeux que c'est catastrophique parce qu'elle m'a fait enlever mon fanta sur mes yeux. Voilà. Et donc, elle va s'amuser avec moi. Tu sais qu'il y a des abonnés qui me demandent depuis des années pour jouer avec mes cheveux et me maquiller. Moi, je serai la première. Et toi, tu grilles tout le monde ici. Moi, je serai la première. Parce qu'en plus, il y a une abonnée qui me suit et qui m'a fait ma mascotte donc depuis 2015. Ah ouais, oui. Elle va faire la gueule. Après, on habite à côté donc c'est plus simple. Allez, let's go. On va commencer par quoi ? Déjà, j'avais fait un sondage sur Instagram. Est-ce que je t'enverrai les captures d'écran pour voir... Oui. Ok, j'enverrai les captures d'écran pour voir ce que vous avez choisi. Mais vous n'avez pas choisi la base parce que j'en ai qu'une de toute façon. Donc, est-ce qu'on commence par les yeux tout de suite ou on finit le teint ou... Tu fais comme toi, tu ferais ? Moi, je commence par les... Non, moi, je fais l'highlighter bunny, je fais les yeux et après le mascara et la bouche. Mais après, tu fais dans ton ordre à toi. On va faire l'highlighter tout simplement parce que c'est, je pense, la partie préférée. T'aimes bien quand ça brille. Donc, on va utiliser la palette moderne renaissance de Anastasia Beverly Hills et c'est pas une palette de teint. C'est une palette pour les yeux. Mais il y a genre deux fards qui servent d'highlighter. Donc, on va utiliser celui qui est creusé là. Celui-là. C'était beaucoup utilisé. Voilà. Et j'utilisais un pinceau de chez Hawa, le 127, qui est un pinceau highlighter. Alors, attention. On va utiliser d'abord sur le bout du nez parce que je pense que c'est la partie que tu préfères qu'il brille. Et là, ça brille. Alors là, ça brille bien, c'est bon. Je pense que j'ai pas besoin de trop de tapoter. On va mettre ici aussi parce que je trouve que ça fait toujours joli. Un petit peu joli. Ouais. Par contre, un peu, on va mettre ici. Ah oui. Toi aussi, tu montes. J'aurais pas dû tapoter parce que comme ça, là, ça rend mieux. Ouais, là, c'est bien. L'autre jour. Vas-y. On va remettre un petit peu parce que ça va y passer. Tu me fais un peu peur. Non, mais en vrai, ça brille, mais c'est discret. Ça brille, mais ça va. Genre, tu peux regarder, mais... Ah oui, d'accord. C'est un petit highlighter pas bien méchant. Ouais, c'est là. Donc, ouais, la palette est creusée. C'est une palette, tu vois, qui serait pile dedans mes couleurs. Un coût 50 euros. C'est pas moi qui l'ai payé. Mais si tu veux... Je vais devoir investir. Voilà. Après, on va faire donc les yeux et je vais prendre le but blender. Ah, je peux pas l'attraper. Je me suis déjà maquillée avec, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est sale. C'est pas moi qui lui mets des trucs crasos dessus. Donc, hop. Normalement, à la base, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Genre, juste un côté ici, un côté ici. qui va faire que les phares... Ça fait bizarre, du coup, de ne pas maîtriser, tu sais, son mouvement. Et de sentir un truc sur ton oeil d'un coup. Pour que les phares, ils adhèrent. Voilà. Je te range ça. Et on va passer à la partie qui va m'amuser le plus. Les yeux. T'as peur ? Un petit peu. Un petit peu. Alors, déjà, j'avais prévenu. Vous avez choisi... Donc, vous avez le choix entre les deux palettes là. On va utiliser donc celle-ci. Le problème de celle-ci, c'est que les phares sont très clairs. Très, très clairs. Si vous pouvez voir. Les phares sont quand même plutôt clairs. Je pense que je vais l'utiliser après juste pour les paillettes. Et on va d'abord utiliser la grande. Comme ça. De la tarte. Donc, on va faire un truc que tu aimes bien. C'est-à-dire, on va mettre du rose. Mais avant de mettre du rose, on met un phare beige. Pour que les phares ils adorent. Ils adhèrent bien. Voilà. Ça a l'air d'être la couleur de tabou. Puisqu'on ne voit pas trop de différence. Hop. Voilà. Hop. On change de pinceau. On va prendre un plus petit. Donc, le 128 de Hawa Studio. Et je prends la couleur South Beach. Je ne sais même pas comment ça s'appelle cette truc. La High Tide and Good Vibes. Voilà. De shit. Alors. Je ferme bien les yeux. Hop. Je suis concentrée. J'ai essayé d'unifier un peu parce que, en fait, je crois que le fond de teint, comme il a été enlevé, qu'on a remis une base, ça fait un peu des tâches. Mais c'est surtout que j'ai mis du coup, la gêne démaquillante. Je pense que c'est le produit qui doit... Mais après, ça va. Ça fait des petites tâches. Mais ça, il y a eu pire. L'autre. Là. Hop. Tu mentes. C'est tellement délicaté ce par rapport à moi quand je fais mes yeux. Moi, je suis en mode gros bourrin. J'essaie de faire... De pas te faire mal non plus. De pas me crever un oeil. Il y a toujours l'oeil gauche. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y aura jamais parlé que l'oeil droit. J'ai un problème. Oui, mais moi, mes yeux, déjà, j'ai un côté, c'est l'oeil de mon père et l'autre côté, c'est l'oeil de ma mère. Donc déjà, à chaque fois, tu sais, tu as l'impression que j'ai, tu sais, pas fait les yeux pareils et que j'ai un oeil qui est plus tombant que l'autre quand je suis mon rose ou quoi. Et c'est parce que je n'ai pas les mêmes yeux. Je vais remettre un peu ici. Donc, ouais, là, on a creusé. Attends, il y a mon machin. Là. Donc ça, c'est l'oeil de mon père. Ça, c'est l'oeil de ma mère. Je vais essayer de mélanger avec un fard plus clair. Donc là, c'est la médium de chez Ouda Beauty. Et on utilise le fard, toujours le fard rose, là, qui est creusé un peu. C'est un fard un peu moins pigmenté. En fait, il a cette couleur-là. Il est un peu moins pigmenté, mais genre, je trouve que ça va bien se fondre. Et ça va rajouter un petit peu d'uniformité. En plus, tu as des petites paupières. Donc, moi aussi, j'ai des petites paupières. Donc, c'est pas grave. Les gars qui doivent se poser 36 000 questions. Qu'est-ce qu'elles font ici, machin. Ah oui, là, ça rend mieux quand même avec cette couleur. Maquillage, plus caméra qui tourne. On l'a. C'est des youtubeuses votées. Là, je prends un gros pinceau pour, comment dire, pas flotter, mais genre estomper. Un peu, parce que... C'est pas ça quand je regarde aussi des vidéos de make-up. En plus, c'est moi qui me maquille le plus, on va dire. Bah, là, encore aujourd'hui, je suis pas maquillée. On va pas se mentir. Honnêtement, allez, ça va. Je me brouille pas trop mal. À chaque fois, toi, t'es en mode très discret. Et moi, je suis le gros pot de pinceau. Ouais. Et encore, je mets jamais de lighter sur les joues ou quoi, quand on se voit. Je prends pas le temps. Est-ce que je vais essayer de te creuser un tout petit peu, mais genre très légèrement, avec ce fard-là. Genre très, très légèrement. Genre juste le coin externe. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. J'y arriverais pas du tout sur moi, mais... Je me demande si je devrais pas filmer une vidéo de mon maquillage que je ferais le jour de Saint-Valentin. Ouais. Mais il va être chelou, donc, enfin... Il va être chelou, en mode, non, non, non. Mais mes maquillages, ils sont bizarres, alors ne le faites pas. Bah, c'est plus du genre, assez proche de Ayokawali et tout, compagnie, quoi. Donc, tu sais, très... J'étais à Primark, ils avaient des t-shirts Miku. Du coup, j'ai pensé à toi. Ah, à Tsumi Miku ? Ouais. J'ai fait... Ah. Il aurait été là. Il aurait craqué dessus. Ah bah oui. Donc, là, c'est plutôt pas mal. On va remettre de la base. Parce que... Pour que le creux de paupière soit propre. Enfin, ça va, j'ai pas trop trop débordé, mais c'est... Enfin, rattraper. Pour que les paillettes se voient bien. Je vais l'étaler comme ça, au moins, ça sera mieux. Donc, pareil, la base, ça vient de chez Aowa Studio, si jamais vous avez la ref. Parce que bon, on connaît tous Ayou Coralie. C'est ma déesse. Moi, je trouve que c'est ma qui est trop bien, mais j'ai été déçue parce que là, elle a sorti une vidéo, genre, pour son make-up de Saint Valentin. Sauf que c'est... J'ai pas vu. C'est un truc qu'elle avait déjà sorti. Ah ouais. C'est un make-up qu'elle avait déjà fait. Ouais. D'accord. En gros. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Bah, pour faire une vidéo de puce. Alors que, genre, moi, j'aime bien toutes ces vidéos, honnêtement. J'ai adoré la plupart de ces vidéos, mais là, je me suis dit... C'est un make-up, à moins qu'elle avait sorti que sur TikTok, mais je suis pas sûre du tout. Hop. Je vais étaler le reste au pinceau. Hop. Vas-y. C'est mieux au pinceau, un peu, quand même. Hop. Voilà. On va donc appliquer, il y a les petites paillettes, celle-ci. Les roses ou les violettes ? Ah, ça, c'est toi qui sens. Alors, je vais mettre les roses, ça ira mieux. Ah, par contre, j'applique les roses aux doigts, parce que ça, c'est un truc qui s'applique aux doigts. Donc, on va là-haut. Je pense que... T'es pas prêt de voir les paillettes, là. À quoi ? Honnêtement, ça rend bien. Ça rend bien. J'aime bien. Je vais finir d'appliquer avec un pinceau. Prends le pinceau si besoin. Enfin, moi, j'en ai pas de nintendo, mais où ? Ah, ouais. Ça, c'est très bien. Ils sont en train de se dire, ouais, elle est en train de se vanter. Elle dit qu'elle aime bien se gaffer. J'ose même pas regarder le retour écran ou d'aller regarder dans le miroir avant que ça soit fini. Et là, là, j'aime bien et je me dis, est-ce que... Je vais quand même rajouter les paillettes. Est-ce que vous savez pas ? Mais Ibi a trépère parce que j'ai des grosses paillettes. Grosse paillettes qu'on va utiliser. Ce sont les paillettes roses ici, là. Et je pense que ça va être bien. Triche pas ? J'ai failli me regarder. J'ai une dame face aux lunettes, je vois que dalle. C'est bien ce que je me dis. Ça attrape pas beaucoup, mais... Enfin, on l'attrape déjà quand même. C'est vraiment... Ouh, ouvre pas les yeux. C'est vraiment pour en rajouter un tout petit peu. Bah, je vais prendre le doigt, ça sera mieux. Hop, ok. En tout cas, tu es très pailletée. Ouais, c'est bon, ça suffit. J'ai été encore le bout de peinture à côté de l'autre. Donc là, c'est pour l'étape des yeux, c'est bon. Il y a encore de la chance parce qu'il y a des fois où j'ai envie d'aller plus loin dans mon maquillage. Et je me retiens. Non mais là, ça va. C'est pas non plus très très voyant. J'ai peut-être rajouté juste... Euh, ouais, ça. J'ai juste rajouté un peu de rose, du coup, vous me voyez plus. Je vais rajouter un tout 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 petit peu de rose. Mais genre, vraiment un petit peu, pas beaucoup. Parce qu'il y a un oeil, ouais. Maintenant, c'est la voiture, mais... Alors là, là, j'aime beaucoup. Ça revient. Non, il est là, merde. Ouais. Hop. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au mascara que vous avez choisi. Vous avez choisi le Damn Girl du chez Too Faced. Que je n'aime pas. Je tiens à préciser. Je l'ai acheté, mais je ne l'aime pas. C'est pour ça que j'ai pris un deuxième mascara. Si jamais, ça ne rendait pas bien du tout. Donc là, il faut juste que tu regardes vers le bas. Vers le bas, non. Vers le bas, mais tu gardes les yeux ouverts. Ou au pire. Je te propose de le mettre toi-même. Au pire, ce n'est pas grave. Tu verras tes yeux, mais je n'ai pas envie de te crever un oeil. Ah oui. Putain, tu gères, toi, dis-donc. C'est joli. Il y a des palettes qui sont tombées, mais après... T'as vu, genre un peu... Je ne sais pas si toi, tu vas bien... Le mascara, j'aime bien. Écoute. Ibi va repartir avec un mascara. Moi, je ne l'aime pas. Si, parce que ça fait tout de suite effets fossiles, effets très... C'est très voyant. Oui, oui. Toi, tu cherches peut-être plus... Non, mais j'aime bien quand ça fait du volume. Mais celui-là, je n'arrive pas à le travailler. Je n'arrive pas. Principalement, c'était presque les mêmes brosses. Regarde. C'est juste qu'il y en a une qui est plus fourne que l'autre. Ah oui, effectivement. Moi, je préfère le Better Than Sex, qui est donc un incontournable. Que je n'ai même pas mis aujourd'hui. T'as vu, regarde ? Je trouve que la brosse, elle est... Enfin, moi, je n'ai jamais les cibles du bas, donc... Oui, c'est égal pour faire les cibles du bas. Je ferai avec le mien. Ou alors, si tu veux, j'ai la petite brosse du Too Faced. Non, non. Trop brosse. Celle-là, elle est plus petite, hein ? Oui, mais c'est pas... Regarde la brosse du mien, tu verras, c'est plus fin. Nous allons observer ça. Là, c'est le mascara que tu retrouves encore, tu ne vois pas ce que je préfère. Oh, j'ai massé mon nez, putain. Ah, c'est celui-là ? C'est rouge, ouais. C'est un Maybelline le Cilacide. Putain, c'est un vieux truc, hein. Enfin... Non, mais la brosse, elle n'est pas non plus... Elle n'est pas petite non plus, la brosse. Ouais, mais tu peux faire plus facilement. Elle est comme ça. Attends, je n'ai même pas répondu. On fait la youtubeuse beauté. Il est où, ton... Attends, je te prends ça. Vas-y. Est-ce qu'il a fait le faux ? Ouais, là, il a fait... Voilà. C'est la brosse. Tiens. Je ne veux même pas savoir, en fait, ce qu'on pense de nous dans ces cas-là. On est en mode, ok, d'accord. Ne nous jugez pas, les gens. Ah, je me recule un peu. Oui, il y a une odeur, en plus. Moi, j'aime bien. Tu as une odeur de... De maquillage. Bah, oui. Ah oui, toi, tu y vas au mascara, hein ? Oui. Bah, moi, tu as bien vu, je suis un peu de peinture, hein, à côté de toi. Moi, je mets... Je fais... Oh, ça suffit. Un coup, toi, c'est... Bah, après, j'ai déjà des longs de cils, à la base, donc je n'ai pas le temps de beaucoup... Ouais. Moi, j'avais un problème quand j'étais au... J'avais pas les ces lunettes là, j'avais les lunettes Ray-Ban. J'ai peur avec mes lunettes de... Après, on va passer pour les lèvres, donc il y avait le choix entre ces deux là. Voilà. Et je pense... Je vais essayer de faire un... Un ombré. Genre, mettre la plus foncée, la plus claire après. Sachant que je pense que ces deux rouges à lèvres, ils vont repartir avec Ibi aussi, parce que c'est exactement les mêmes textures et que moi, je ne mets pas de liquide mat. Ça me... J'aime pas trop ça. J'ai une merde quand je me suis rasée ce matin, moi. Les sourcils. Regarde, j'ai laissé deux poils, là. J'ai envie de remettre un petit peu d'highlighter quand même sur un autre endroit après. Après avoir fait les lèvres. Ah, pas le nez hein, c'est bon. Non, pas le nez. C'est déjà Rodolphe. Pas sur le nez. Ne pas confondre avec mon collègue youtuber. Rodolphe, je le connais pas. Tu as aimé Rodolphe ? Celui qui parle du Japon. Ah oui, celui dont tu parles 80 jours au Japon, celui dont tu parles tout le long. Ah bah oui. Le temps que je me rabattre. Oui, c'est pour ça. Donc, on va faire les lèvres. Alors, je vais faire d'abord le Elsa Makeup. Donc, ils sont plus dispo parce qu'elle a arrêté sa marque et tout. C'était sa marque à elle et tout. Et en fait, je les avais achetés parce que justement, elle est en train de liquider tous ses articles. Ah, d'accord. Moi, je carburera ça maintenant. Parce que les rouges et lait en raisin, je n'en prends plus. Toi, tu as l'une à bien tracée et tout. Je suis concentrée. Vas-y, fais... Ouais. Je ne sais pas si tu le sens à la texture un peu, que c'est un peu granuleux, non ? Ouais. Après, la couleur va bien sur toi. J'achète des trucs qui ne me vont pas en fait. Ils vont croire que j'ai acheté tout pour faire la vidéo. Vas-y. Je crois que j'ai un peu débordé sur le côté. Voilà. Je ne sais pas si tu captes un peu la texture. Ouais, mais c'est... Après, quand tu es habite... Un peu collant. Ouais, ouais. Tu vas voir, quand ça va sécher, ça va devenir collant. Ouais. Et du coup, on va faire... Ah ouais, j'ai merveille mon nez, là ! J'ai même pas mis, là. Qu'est-ce que j'ai foutu ? On va faire, donc, un petit ombré. Voilà, ok. Vas-y. Fais comme ça. Encore. Ça va s'étaler un petit peu. Je vais prendre un pinceau pour... Non. Je vais pas prendre un truc à sourcils. Montre. Ah non, ça s'est bien mis. Là, il faut qu'on mette un peu de notes. Ça fait bien. Après, je vais essayer d'en mettre un peu. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Hop. Et là, on va passer au gloss. Ah, c'est un peu sérieux. Du coup, ça colle un peu. Voilà. Donc, l'eau gloss, il est genre pailleté ronde. Doré, pailleté rose. Mais ouais. Comme on est dans l'ombre, en plus. Ouais. Je pense pas que vous le verrez vraiment, mais c'est genre un doré avec des paillettes roses. Et celui-ci, il est trop beau. Ah ouais. Ça change tout, en fait. Dès que tu mets le gloss... Quand on va aller à BD Avenue, on va pouvoir leur dire c'est toi qui as fait le make-up. Ils vont dire... Oh là là. Ils vont dire, il y a des... En vrai, moi, j'aime trop les paillettes et ça se voit que j'aime les paillettes. T'as des paillettes partout, que ça soit sur les lèvres. Vas-y. Mais j'adore ça, moi aussi. Ça change un peu avec le gloss. Ouais, ça rend plus de l'olien, c'est plus joli. J'en mets un peu en haut. Je trouve que ce gloss est très beau. Hop là. Et puis moi, tu vois qu'ils hésitent à faire des micros. Alors quand je dis micro, c'est vraiment micro-ingestion dans les lèvres. Mais t'as pas besoin du tout. Un petit peu, moi je complexe un peu. J'ai failli oublier. J'ai failli oublier de mettre le plus important. Parce que comme vous le savez, nous on est des youtubeuses beauté en carton. Les youtubeuses beauté, elles rajoutent de la highlighter juste là. Ouais, ça je le fais avant moi. Moi je préfère le faire après. Alors là, ça rend très bien. J'aime bien. Oh putain, t'en ai mis la blaine. Bah oui, c'est fait exprès. Ça aurait été moi, je t'en aurais remis sur le nez aussi. Non, ça ira. Par contre, il y a un endroit où il faut que j'en mette encore. Je prends un autre pinceau, je prends un pinceau un peu genre biseauté. Et cette fois, je vais prendre, pas le Vermeer, je vais prendre celui-ci, le Primavera, que je vais mettre juste en dessous de son arcade sourcilière. Ah bah il est là mon fond. Juste en dessous de l'arcade sourcilière pour genre illuminer un peu. Tu vois, en fait, les deux couleurs là peuvent servir d'agglitter, mais je voulais pas prendre le doré parce que je me suis dit que ça allait faire peut-être trop foncé. Et au final, pas du tout. Donc les retouches de dernière minute de Iggy qui s'en remet sur le nez. Mais je crois qu'on a tout utilisé. On a tout utilisé. On a fini. Je suis contente. Je me suis pas trop loupée. Non, franchement, tu te démerdes mieux que moi. Parce que moi, si je fais mes trucs bien, c'est... Oui. C'est aussi parce que je suis incapable de faire ce genre de choses, je pense. Moi, j'ai jamais... C'est juste dans le creux de paupières et c'est tout. Moi, je suis pas capable de faire des trucs allongés comme tu fais. Bah après, si je te... Ouais, tu mets un truc, un... Comment ça peut-être ? Un sopalin ou un truc comme ça ? Non. Même pas ? Tu fais comme ça, toi ? Ouais, là, là. Alors, levé. Moi, je pourrais pas. Du coup, bah... Attends, tu veux le grand miroir ? Non, j'ai vu. T'inquiète. Comme ça, tu peux bien quand même voir. On va remettre déjà les cheveux comme il faut. Ça sera plus joli. Là, ça change de... On dirait qu'en fait, je l'ai maquillé en moi, c'est tout. Sauf les lèvres que je maquille. Ouais, toi, tu maquilles pas les lèvres. Et le teint que je maquille pas non plus. Au bout de 10 minutes. Sans les lunettes, je vois que dalle. Ah ouais, bah là, on est dans la... Je galère à voir, c'est un truc détail. Du coup, je vais faire après des zooms pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, pourquoi pas la partager. Et n'oublie pas d'aller voir, du coup, sa chaîne. Si tu aimes l'univers, manga, japon... Figurine. Figurine. Oui, voilà. Bye. Au revoir.